Alors c'est un sujet un peu plus sérieux que ce qu'on fait d'habitude dans l'émission, c'est qu'on aime bien déconner, on aime bien aussi vous apporter un petit peu d'éclairage sur l'actualité et on voulait parler de l'Iran ce soir parce que c'est la révolution en Iran, on voit des scènes dans les infos qui sont affreuses, on lit des choses affreuses et c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression que c'est noyé toute cette information avec l'événement de la Coupe du Monde, avec la guerre en Ukraine et on a Nina Skali qui est avec nous pour nous éclairer. Bonsoir Nina ! Bonsoir ! Salut Nina ! Salut Nina ! Est-ce qu'on peut afficher Nina sur le grand écran d'Energie Belgique ? Bien sûr ! Immédiatement ! Ça va bien Nina ? Ça va super et toi ? Bah oui super ! On est ravis de t'avoir dans l'émission même si c'est pour un sujet très compliqué. Donc toi tu es fille de révolutionnaire iranien c'est ça ? Tout à fait ! Révolutionnaire iranien et du coup réfugiée politique. Tu peux nous expliquer concrètement ce qui se passe en Iran depuis plusieurs semaines ? Depuis plusieurs semaines c'est la révolution et c'est une des premières révolutions qui est menée par des femmes. Après pour expliquer ce qui se passe depuis plusieurs semaines c'est important de poser un contexte. Donc en 1979 il y a une révolution contre le Shah d'Iran qui était un roi et de là on dit que les mollahs ont volé notre révolution. D'accord pour appliquer la charia et toi tu dis que c'est une mauvaise interprétation qui fonde l'islam. C'est juste un prétexte pour assouvir les femmes, pour limiter l'opposition, pour régner sans la moindre opposition, contestation. C'est ça, je suis contente que tu aies écouté... Ah bah on a bossé ! Non mais ça ressemblait à quoi le quotidien, la vie quotidienne en Iran avant cette révolution jusqu'à il y a quelques semaines ? Alors en fait depuis 1979, donc depuis 43 ans, en Iran les femmes valent la moitié d'un homme. Donc ça veut dire qu'une femme elle hérite la moitié d'un homme. Pour avoir le témoignage, l'équivalent du témoignage d'un homme, il faut deux femmes. Une femme ne peut pas sortir sans porter le voile. Si vous sortez avec un jean slim et un t-shirt et même qu'on voit vos avant-bras, vous risquez de mourir. Il y a la police des mœurs qui se balade dans les rues, c'est une hélice en fait, qui se balade et qui décide si vous êtes convenable d'un point de vue attitude, d'un point de vue vestimentaire, d'un point de vue comportement. Et en fonction de ça, elle a le droit de vie ou de mort sur vous, elle peut vous arrêter. Et j'imagine qu'en plus, ils sont catégoriques et tu n'as pas moyen de te défendre quand tu te fais prendre par la police des mœurs. Ah non, on l'a vu avec Marissa Amini, mi-septembre ça commence, où du coup il y a cette jeune femme de 22 ans qui rend visite à sa famille à Téhéran. Il l'attrape, il l'arrête parce qu'elle ne portait pas soi-disant bien son voile. Et là il fracasse sa tête contre le haut du camion. Quelques heures plus tard, elle tombe dans les pommes et elle décède après un coma à l'hôpital. Pour avoir manu son voile. Il faut savoir que les deux journalistes qui ont pris en photo Marissa à l'hôpital et qui ont relayé l'histoire sont actuellement en prison et risquent la peine de mort. Et elle a été un déclic pour le peuple iranien, cette jeune femme ? Elle est devenue un symbole ? Elle est devenue un symbole parce que son histoire n'est pas originale. Parce que ça arrive tous les jours depuis 43 ans. En fait, ça ne vient pas juste de commencer. Ça fait 43 ans que c'est comme ça. Le peuple iranien n'en peut plus. On a déjà essayé de se soulever. C'est important de le préciser. Mais justement, qu'est-ce qui fait qu'en fait, c'est ce décès-là, cet assassinat même, de Massa Hassani, qui fait que ça a déclenché ? Parce que tu dis qu'effectivement, c'était la, je ne sais pas combien dième. Mais pourquoi seulement maintenant ? Pourquoi elle ? Parce que le peuple iranien n'en peut plus. Ça fait 43 ans que le peuple iranien n'en peut plus. Et encore une fois, ce n'est pas la première fois. On a déjà essayé en 1999, en 2009, en 2019. En 2019, le peuple s'est soulevé. Ils ont coupé Internet. Ils ont massacré 1500 personnes. En fait, vraiment, ce n'est pas la première fois. Et là, la différence, c'est que c'est mené par des femmes. Et c'est ça qui fait vraiment la différence. C'est qu'il y a des lycéennes, des étudiantes, et même des petites filles qui crient « Femmes de liberté » dans les rues. Malheureusement, le fait qu'il y ait des petites filles, ça n'empêche pas la police des mœurs de faire, entre guillemets, son travail, si on peut appeler ça comme ça. Et ça ne les empêche pas de s'en prendre à des petites filles de 10 ans. Ils ont mis une balle entre les deux yeux d'une petite fille de 8 ans. Ils ont tué un autre garçon qui a 10 ans, qui voulait devenir inventeur. Il était en voiture avec son père. Ils ont tiré sur le fils. Ils ont tiré sur le père. Le fils est mort. Le père est dans le coma. Il ne sait pas que son fils est mort. En fait, quand on s'en prend aux enfants, c'est qu'on a vraiment perdu toute notion d'humanité. Ce sont des criminels. On est sur vraiment un gouvernement avec une criminalité institutionnalisée. Est-ce que tu penses que l'opinion publique mondiale a vraiment conscience de ce qui se passe en Iran ? Je pense que l'opinion... En fait, jusqu'à hier, je t'aurais dit oui. Et quand hier, j'ai vu dans tous les gros titres que tout le monde annonçait que la police des mœurs avait été supprimée, je me suis dit... C'est le gros fail qui s'est passé, oui. En fait, il y a les médias du monde entier qui ont relayé une fake news qui dit que la police des mœurs, cette police dont tu nous parlais, qui est censée réprimander les gens qui s'habillent mal, ou en tout cas mal à leur goût, a été supprimée. Mais finalement, c'était une fake news. Et c'était, a priori, le gouvernement iranien qui s'en est servi pour manipuler le monde, c'est ça ? Non, non, non. Alors, c'est pas exactement ça. En fait, le procureur a annoncé, a fait un discours en disant que le fait de supprimer la police des mœurs, ce n'est pas de sa compétence et que ça sera supprimé par les autorités compétentes. Donc, en fait, ça a été repris, mal traduit, manipulé. Et en fait, la question, c'est pourquoi, en quelques heures, ça a fait le titre de tous les médias occidentaux, alors que nous, quand on est là à dire, en fait, ils vont assassiner 14 000 personnes, 14 000 personnes sont condamnées à mort et ils ont déjà commencé à les tuer, on nous dit que c'est une fake news. Tandis qu'eux, ils ont juste à dire un mot et tout le monde relaie. Mais c'est parce qu'ils ont fait confiance à l'AFP, du coup, c'est ça ? L'agence France Presse ? Alors, honnêtement, je ne sais pas l'effet boule de neige, de quelle manière ça s'est emballé comme ça. Mais dans tous les cas, on est sur une fake news. Et surtout, l'AFP publie des milliers de communiqués et tout n'est pas relayé avec cette ampleur-là, dans tous les cas. Donc là, le fait de relayer ça, comme c'était une victoire, on est sur une guerre médiatique, c'est important de mettre la lumière sur ce que ce régime iranien fait au peuple. C'est hyper important, au lieu de parler de ce qu'eux disent, pour soi-disant calmer les gens, pour soi-disant dire on fait des réformes, il faut parler des gens qui le massacrent, des tortures. Vous savez, là-bas, quand ils arrêtent les filles et qu'ils estiment qu'elles sont jeunes et qu'elles sont vierges, ils les violent avant de les tuer parce qu'une fille qui meurt vierge, dans leur tête malade, elle va au paradis. Et ce n'est pas concevable pour eux d'avoir une fille qui va au paradis. C'est une abomination sans nom, ouais. C'est une abomination, ce sont des assassins, ce sont des criminels. Et le peuple iranien ne veut pas de réformes, le peuple iranien ne veut pas de changements, d'évolutions, on veut juste qu'ils s'envaillent. Imaginez, il y a un assassin qui vous dit, écoute, j'arrête de tuer avec un pistolet, maintenant je vais tuer au couteau. Ça ne change pas grand-chose. Oui, c'est ça, ouais. Ça ne vous va pas, ça ne nous va pas. Ils sont en train de tuer nos enfants, ils sont en train de tuer nos parents, nos frères, nos soeurs, on ne veut pas qu'ils restent, on veut qu'ils s'envaillent, on veut même qu'ils soient punis. Et comme tu le disais tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que le peuple iranien se soulève, mais est-ce que tu penses que cette fois-ci, 2022, à l'ère des réseaux sociaux, cette révolution a plus de chances d'aboutir et d'aller jusqu'au bout ? Vous savez, il y a une vidéo qui est sortie il y a quelques jours, on voit la police qui passe à tabac une jeune femme. Et d'un seul coup, le chef lève la tête et se met à crier sur ses officiers, arrête, arrête de la taper, ça filme. Donc ils ont conscience là-bas que les images peuvent les détruire ? En fait, en 2022, ils savent que quand ils sont filmés, ce n'est pas juste une personne qui regarde, c'est le monde entier qui regarde. C'est pour ça que c'est hyper important que tout le monde continue de relayer. On est là pour ça en tout cas. Nous, en tout cas, on fera ce qu'on peut à notre échelle. Si tu veux revenir, tu n'hésites pas, tu nous le dis quand tu veux, t'es la bienvenue. Je voulais savoir aussi ce que tu t'étais dit. On a tous vu cette image incroyable des joueurs iraniens en Coupe du Monde ne pas chanter l'hymne au premier match. Qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu ça devant ta télé ? Qu'ils auraient pu porter leur... D'accord, tu trouves que ce n'était pas assez ? En fait, quand on voit Elna Zekobi, qui est aussi une athlète de haut niveau, qui a grimpé en Corée sans son voile et qui derrière s'est fait arrêter, son frère s'est fait arrêter, ça, c'est un acte politique. Vous savez, le peuple iranien est parti serrer la main du gouvernement quelques jours avant. Ça a été très mal pris par les Iraniens à l'intérieur de l'Iran parce qu'on s'est dit « Mais attendez, en fait, ils sont de quel côté exactement ? » Donc je peux entendre qu'ils aient peur. Mais quand on voit des jeunes femmes, des petites filles qui risquent leur vie, ce n'est pas tous ces grands gaillards-là qui devraient avoir peur. Quand on est sur la scène du monde comme ça, on a une responsabilité. Et cette responsabilité, elle est politique. C'était à eux de montrer au monde entier ce qu'il se passe dans leur pays. Et ils n'ont pas porté leur coronneuse. Excusez-moi du terme. Ils auraient pu vraiment faire quelque chose de symbolique. Ne pas chanter l'hymne iranien, c'est juste ne rien faire. Et ne rien dire, c'est prendre parti pour l'oppresseur. Qu'est-ce que tu voudrais dire à nos auditeurs qui écoutent ce soir ? C'est quoi le message ? Ne vous culpabilisez pas d'être en Occident. S'il vous plaît, la seule chose qu'on vous demande, vous avez le droit d'être en Occident, vous avez le droit d'être à l'aise, vous avez le droit d'être heureux. Par contre, vous pouvez porter la voix du peuple iranien. Soyez la voix d'un peuple à qui on a coupé la parole. Ils nous massacrent. Ils sont en train de tuer des enfants. Ce sont des crimes contre l'humanité en bande organisée. Relayez sur vos réseaux. Que vous ayez 10 abonnés ou 1 million d'abonnés, vous avez un impact. Parlez-en à votre boulangère quand vous allez chercher le pain. Parlez-en à vos voisins. Parlez-en à vos enfants. Éduquez votre entourage. Mettre au courant une personne, c'est déjà énorme. Vraiment, il faut garder la lumière sur leurs crimes. Il faut en parler autour de vous. Vous avez un impact, vous avez un pouvoir en ayant la parole. Soyez digne de votre liberté. Merci infiniment Nina Scali d'avoir été avec nous. C'était très très fort d'entendre ces mots. Et évidemment, si tu le veux bien, on te reprendra régulièrement dans l'émission pour faire un petit peu le point et pour relier la situation, ce qui se passe là-bas en Iran à nos auditeurs. Ça va ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Salut Nina, merci à toi. Merci infiniment. Salut, courage à toi. Salut Nina. Mike sur Énergie